Nous sommes en direct live de la foire de Montpellier parce que ça va commencer bientôt et plus particulièrement à l'espace voyance. Alors, on a un petit souci avec le téléphone qui s'est remis dans le... Voilà, voilà, là c'est parfait. On ne touche plus à rien. Oui, parce qu'il y a eu un appel bien sûr. Et voilà, c'est ça. Et oui, et oui, Chris, que vous connaissez peut-être puisqu'elle avait gagné un reportage il y a de cela, je pense, le mois dernier, si mes souvenirs sont bons, c'était sur Palabas, qui va être présente à la foire de Montpellier dans cet espace voyance. Alors, c'est toujours un petit peu intrigant. C'est du 11 au 21 octobre 2024. Qu'est-ce que c'est que cet espace voyance et qu'est-ce que les gens vont y découvrir ? Alors, sur la foire de Montpellier, on est sur au moins la douzième année et on va y retrouver un petit peu ce que vous aviez vu à Palabas. Mais bien sûr, comment ça s'appelle ? En réduit, puisque Palabas, on avait quand même 2000 mètres carrés et que là, on n'a que 700 mètres carrés. Mais c'est pas mal parce qu'on va arriver à faire pas mal de choses. Donc, en fait, on va y retrouver, comme à Palabas, des thérapeutes, des exposants et des voyants, plus un pôle animation. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est ce fameux pôle animation parce que dans ce pôle animation, il va y avoir notamment un rendez-vous avec, si je ne me trompe pas, un certain, comment on pourrait appeler ça, hypnotiseur, si je ne me trompe pas ? C'est ça. Alors, hypnotiseur, on appelle ça, lui, c'est un hypnothérapeute, on va dire, à la base. Il a commencé par, justement, faire de l'hypnose de rue, comme on appelle l'hypnose de spectacle. Et sur le pôle animation, ça va lui permettre de pouvoir expliquer aux gens et de faire vivre aux gens la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Et ça, c'est important et j'y tenais vraiment parce que les gens font, ils assimilent tout, ils mettent tout dans le même panier et ce n'est pas ça. Alors, est-ce que toi qui as l'habitude de faire, justement, diverses manifestations, notamment d'être présent à la Foire de Montpellier, dans cet espace voyance, est-ce que le public vient facilement à votre rencontre et est-ce qu'il est pourvu de plein de questions ? Oui, toujours. En fait, on retrouve le public qu'on a dans les salons, sauf qu'à la Foire, pour moi, quand j'ai décidé de faire, justement, des espaces comme ça sur les Foires, c'est que j'allais à la rencontre des gens qui ne connaissaient rien. Et au début, ils nous ont regardés, ils se demandaient ce qu'on foutait là. Et maintenant, ils attendent. On vient d'offrir plus de 300 invitations. On est en train d'en réclamer parce qu'on n'en a plus. Mais les gens, ils attendent la Foire parce que ça a duré 11 jours, parce qu'ils ont le temps, ils viennent et reviennent. Et effectivement, on a des gens qui vont passer, qui vont se poser des questions. Et c'est là, c'est intéressant. Parce que du coup, ils ne sont pas dans l'étiquette de dire « Ah, on est dans un salon de bien-être ». Là, ils sont comme ils viennent chercher une voiture d'occasion ou venir manger leur sandwich au restaurant sur Foire. C'est un peu… Voilà. C'est du tout venant, mais on a de belles surprises, souvent. Oui, ça veut dire des belles surprises, des belles rencontres, des beaux échanges. Oui, des gens qui ne s'y attendaient pas et puis qui, en fait, se faisaient une idée, pas que seulement de la voyance, se faisaient une idée sur… On parlait de l'hypnothérapeute, mais sur un naturopathe, sur un kinésiologue, sur tous ces gens qui font des pratiques et des médecines alternatives. Et donc, du coup, souvent, les gens, ils disent « Oui, j'avais entendu parler, mais je ne connais pas ». Et ça, en fait, c'est là où on a tout à gagner parce qu'on a vu qu'on a touché le public et ça, c'est bien. Et ce pôle animation, pour moi, est important. Eh oui, non, mais c'est clair. Alors, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. On avait eu cette petite discussion avant parce que dans ce mot « voyance », il y a du tout et du n'importe quoi. Il peut y avoir du tout et du n'importe quoi. On le voit avec certains marabouts qui sont peut-être dans des pays super loin et qui vous ensorcellent un petit peu le cerveau. « Vrai, pas vrai ? » Est-ce qu'il y a vraiment derrière ces gens-là qui se disent, par exemple, « voyants », est-ce qu'il y a une certaine vérité, est-ce qu'il y a une certaine probabilité qu'ils puissent vous dire des choses, qu'ils puissent influencer telle ou telle personne ? Parce que c'est ça aussi qui est vachement important. Ça veut dire que si vous avez affaire à quelqu'un qui est voyant, reconnu, professionnel, parce qu'on sait que ça peut jouer sur le cerveau des gens quand même. Ah ben là, je suis, comme je l'ai dit, moi je suis aussi médium. Donc du coup, moi quand je fais des consultations à mes clients, je leur dis toujours, moi je vous ai passé les messages, après vous en faites ce que vous en voulez. Même si vous venez me voir dans quelques mois et que vous m'avez dit, il faut aller à droite et que vous êtes allé à gauche, à aucun moment je ferai des reproches en vous disant, vous auriez dû m'écouter. Non, c'est qu'à ce moment-là, les gens, ils devaient faire aussi leur expérience. Donc moi, longtemps, je n'ai pas voulu pratiquer parce que justement, je me sentais responsable de la vie des gens et ça, je n'en avais pas envie. Donc on m'a dit que ça ne m'appartenait pas, que moi j'étais là pour passer les messages et que c'est aux gens à l'entendre de la bonne façon. Et c'est pour ça que nous aussi, on a un côté un peu psychologue. Souvent je le dis à des télés ou des radios, quand on est psychologue, c'est obligé. Parce qu'autrement, on va en avoir sous les trains et ça, ce n'est pas le but. Donc après, des charlatans, il y en a dans tous les métiers. Moi, je fais en sorte d'avoir des gens que j'ai testés, que j'ai envoyés du monde, que j'écoute les retours. Lorsque ça m'est arrivé d'avoir des gens qui étaient des toccards, comme je dis si vous bien, ils ne restent pas dans mon équipe. Des fois, je me dis, c'est peut-être moi qui ai des a priori. La dernière fois, j'ai fait ça. Je me suis dit, tiens, c'est des a priori. C'est peut-être moi qui ai tort. J'ai pris la personne et je me suis trompée. Il est peut-être très bon d'être en visio, mais en présentiel, ce n'était pas possible. Mais voilà, après, moi, je sais rectifier le tir. Et la différence, on va dire, c'est que lorsque les gens viennent sur les espaces de la licorne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, j'ai un de mes médiums qui s'est loupé sur une consultation, le client, il a la possibilité de revenir vers moi ou par le biais de la licorne. Moi, je me retourne vers mon médium en lui disant, tu rappelles ta cliente parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Elle ne comprend pas. Et dans ces cas-là, il l'a refait. Si jamais le médium, lui, il tient, c'est moi qui prends le relais et c'est moi qui refais une consultation à la cliente. Donc, moi, je n'ai aucun souci. Alors, justement, lorsqu'on est à la fois médium comme toi, présidente de l'association Les Amis d'Alicorne qui organise différents salons partout en France, est-ce qu'on a des belles histoires ou des bons souvenirs à raconter ? On en a plein, on en a plein, des bons souvenirs parce qu'il y a des fois, alors comme ça, brûle pour poing, ça va m'arriver, mais souvent, on a des gens qu'on ne s'attend pas. Une fois comme ça à Lyon, je n'avais pas testé, mais comme je suis canal, j'ai dit à une des médiums, j'ai dit, tiens, tu vas me faire voir comment tu travailles ? Parce qu'ils savent que quand je rentre dans une cabine, il y a des fois qui tremblent. Je dis, tiens, tu vas me faire voir comment tu travailles. Et waouh, j'étais un peu soufflée, c'était la première fois. En fait, c'est Alexandra, et elle parle des dialectes différents et tout. J'ai dit, waouh, je n'avais jamais vu ça. Et pourtant, des gens, j'en ai testé, j'en ai revu. Mais après, il y a des histoires qui sont belles, il y en a qui sont des moins belles. Je me rappelle il y a quelques années, quand mon père avait dit un jeune, tu sais ce qui t'attend, et sa copine, elle passe, elle lui dit, mon copain, il pleurait quand il est parti, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Mon père lui dit, ce n'est pas difficile, je lui ai dit que s'il ne vendait pas sa moto, il se tuerait avant la fin de l'année. Et ça m'a fait un choc. Mais quand ça s'est passé comme ça, c'est qu'il fallait faire un électrochoc. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que nous, on n'est pas là pour annoncer du mauvais. On prévient les gens de faire attention à certaines choses. Mais à côté de ça, lorsqu'il y a des choses importantes, on est obligé de le signaler. Et en fait, quelques mois après, la nouvelle est venue voir mon père, et elle lui a dit, mon copain, c'est tu en moto en novembre. Et là, j'ai regardé mon père et je lui ai dit, je ne comprends pas là. Je lui avais passé le message, et mon père m'a dit, mais je suis qui, moi ? Je ne suis pas Dieu ? Moi, je lui ai passé le message, si le gars ne s'est pas censé la moto, il a fait son choix. Et c'est là où on revient toujours au même choix, chacun fait ses choix. Et moi, je me suis dit, mais à ce moment-là, j'avais 35 ans, j'ai dit, en fait, on sert à quoi, en fait ? Si on ne peut pas aider un peu les gens. Mais bon, après, on a de très, très belles histoires, des rencontres qui se font fortuitement, et qu'on dit, tiens, pourquoi pas ? Et on fait de belles aventures, on fait de belles aventures. En tout cas, c'est à découvrir, et on tenait à mettre à l'honneur, bien sûr, cet événement qui est à la foire de Montpellier, dans l'espace voyant. C'est un espace où, à la fois, vous allez pouvoir y faire des rencontres, vous allez pouvoir vous poser un tas de questions, et puis surtout, surtout, attendre de belles réponses, parce qu'il ne faut pas hésiter, on y croit, on n'y croit pas, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et ça, c'est très important. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, que la foire de Montpellier, c'est au parc des expositions, donc pour se garer, il n'y a aucun souci. L'entrée, Chris, elle est payante, normalement ? Oui, alors elle est payante. Nous, on envoie les gens qui veulent nous voir sur notre espace. On va vous en donner pour qu'on puisse y en offrir. Nous, on en a gardé pour votre émission. Là, on est en train d'en demander, parce qu'on n'en a plus. Autrement, les gens vont sur notre site de la licorne, www.licorne.org.com. Et c'est bien. Et je vais rebondir sur ce que tu dises justement après, on y croit ou on n'y croit pas. Les soirs de nocturne, on animera avec des questions-réponses en live, en public, face à des gens. Ça, on le fait depuis des années, les gens sont habitués. Et je serai accompagnée par Sandy Tatou, mon amie qui arrive de Paris, qui a l'habitude, tu n'as pas pu la voir la dernière fois que vous êtes venu, parce qu'elle n'était qu'une seule journée. Et là, elle m'a dit, je viens à Montpellier, cette fois-ci, je reste avec toi. Donc, elle a l'habitude des réseaux. Elle est très connue sur les réseaux. Et ça matche bien. Et vous verrez, il y aura de belles surprises. En plus, elle va faire des tirages, elle va offrir des choses. Franchement, on a un très, très bel espace. Alors, on est octobre au rose, on est dans le rose. Et il ne faut pas oublier qu'on est le mois d'octobre et que ça aussi, il faut le penser. Eh oui, en tout cas, merci beaucoup, Chris. On sait que tu es en pleine installation. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez faire gagner un reportage sur la foire de Montpellier à Chris, présidente de l'association Les Amis de la Licorne. Il vous suffit de voter le chiffre que vous voyez en haut à droite, le chiffre 2 qui est juste ici. Et bien sûr, si Chris remporte, comme elle l'a déjà remporté le mois dernier, on ira avec une équipe de télé directement sur place. En tout cas, merci beaucoup, Chris. Amitié à Sandy parce qu'on avait échangé un petit peu par SMS et je percevais des choses très, très sympathiques avec elle. En tout cas, on croise les doigts. Et merci puisqu'on va faire gagner ce soir, bien sûr, des places pour cet espace voyance à Montpellier. Merci beaucoup, Chris. Avec plaisir. Au revoir.